Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette 22e webconférence. Aujourd'hui, un sujet de qualité de vie au travail et pilotage d'éjection dynamique. Pour m'accompagner pendant cet échange, aujourd'hui, Daniel Piestrat. Bonjour. Bonjour. Je profite de cette introduction pour saluer nos fidèles clients internationaux au Maroc, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Vous êtes toujours présent. Parmi vous, des grands groupes. Parmi vous, des PME. Comme quoi, le sujet de la qualité de vie au travail, du stress, est quelque chose de prénant dans les organisations. Daniel, vous êtes président de la société DPMC. Expliquez-nous en deux mots de quoi s'agit-il. Quelle est l'activité de DPMC ? Alors, DPMC est spécialisé depuis une trentaine d'années dans le développement des performances managériales et commerciales. Donc, depuis toutes ces années-là, nous réalisons un certain nombre de prestations, d'études, de traitement de base de données et d'accompagnement de la performance à base d'outils informatiques, d'outils logiciels, d'analyse de base de données. La performance managériale et commerciale nous a amené tout naturellement à travailler sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Donc, nous réalisons aussi un certain nombre d'études de climat social, 360 degrés, et cela en plus de 30 langues, donc dans un grand nombre de pays pour nos clients, ce qui permet d'avoir des données consolidées dans tous pays confondus. Et c'est ce qui nous a amené, puisque Amplitude, vous le savez, est très acteur sur cette question de la qualité de vie au travail, ce qui nous a amené à travailler ensemble chez un certain nombre de clients en coproduisant ou en utilisant un certain nombre d'outils dont nous allons vous parler. Alors, chez Amplitude, nos convictions, elles sont basées sur un certain nombre d'expériences, sur un certain nombre de partenariats que nous avons menés. Tout à l'heure, Marie, vous parliez de l'ANAC et de l'étude sur la reconnaissance au travail que nous sommes en train de piloter. Mais je dirais que nos convictions sur la qualité de vie au travail aujourd'hui sont basées sur le fait qu'elles sont évidemment multifactorielles, liées à la gouvernance, liées à la vision imposée, motivée, engagée par le dirigeant, liées à la reconnaissance, justement, que j'évoquais. Et ces éléments multifactoriels, qu'on peut identifier sous quatre grands piliers, sont bien évidemment le facteur managérial, c'est-à-dire la qualité relationnelle avec le manager, la qualité des actions poussées, orientées, le facteur individuel du collaborateur, le facteur entreprise et le facteur métier. Et ces éléments combinés doivent faire que, autant que faire se peut, la qualité de vie au travail soit ressentie, vécue par les collaborateurs. Et justement, Daniel, à travers les outils que vous proposez, eh bien, on va pouvoir s'appuyer, on va pouvoir impliquer l'ensemble de ces facteurs dans l'analyse qui va être faite et dans les solutions qui vont être proposées. Peut-être, justement, quand on parle de qualité de vie au travail et quand on parle de stress, forcément, on doit parler de risques psychosociaux. Voilà, tout à fait. Alors, risques psychosociaux couvrent un ensemble de risques, en fait. C'est-à-dire que nous avons des risques, naturellement, qui sont très connus, comme le risque de burn-out. Le risque de burn-out, beaucoup de commissions, c'est très négatif, etc. Mais ce n'est pas le seul risque. Il y a des risques de harcèlement, en gros, harcèlement sexuel, comme on l'a vu récemment sur le plan politique. Les risques aussi d'incivilité, des risques qui tiennent à l'innovation au travail, à la dépression, risque de dépression, etc. Donc, il y a plusieurs risques psychosociaux. Ces risques font l'objet d'un cadre législatif en France et d'un cadre de recommandation et de réglementation européenne. Dans ce cadre-là, effectivement, il est important de savoir ce qui est vraiment, ce qui est en vraiment, dans les risques psychosociaux et ce qui n'en est pas. Tout ne fait pas partie des risques psychosociaux. On peut très bien imposer des charges de travail ou un minimum de stress à ses collaborateurs sans que cela rentre dans les RPS. Par contre, au-delà d'un certain niveau, naturellement, là, le risque augmente et la responsabilité de l'entreprise peut être recherchée puisque, notamment en France, l'entreprise doit veiller à la santé de ses collaborateurs, santé physique et psychologique. Naturellement, cela pose problème, mais depuis le début de l'année, la Cour de cassation et la Cour d'appel de Paris a statué en disant qu'en fait, une entreprise qui se dote d'outils prévention, que ce soit avec les études de climat social 360 degrés et RPS ou par des outils que nous allons voir tout à l'heure concernant la prévention des RPS, ces entreprises-là sont, comment dirais-je, appréciées par le juge avec un regard bienveillant parce qu'effectivement il y a la prévention. Cela dit, pour revenir aux risques psychosociaux, les facteurs qui jouent principaux d'abord sont le manque d'assertivité des collaborateurs ou les managers sous un mandat, les deux câbles là-dessus. Ce manque d'assertivité, c'est le manque d'affirmation de soi. Si je ne sais pas dire non, si je ne sais pas négocier un délai, si j'ai peur des conflits, si j'ai peur de m'exprimer, de dire ce que je ressens, etc., je vais automatiquement être sensible à un certain nombre de risques psychosociaux et pour peu que je ne sache pas bien gérer le stress qui est issu de la pression, parce qu'en stress, c'est la réaction de l'organisme aux stimulation extérieure, c'est ça le stress. Donc la pression, j'ai de la pression pendant toute l'entreprise, si je ne sais pas bien gérer le stress qui naît derrière cette pression-là, je vais avoir quelques problèmes. Surtout si c'est en relation avec un niveau de pression de problème portant, des maladresses managériales qui, à l'opposé, c'est pour ça, d'ailleurs, chez Amplitude, vous avez des stages sur les habiletés managériales, concernant les habiletés managériales, ces maladresses peuvent être assez dommageables et le sentiment d'injustice qui peut être généré par un management soit pas assez formé, soit un peu mal à droit. Tout ça va augmenter et amplifier le niveau de risque psychosocial. Donc, on voit, élément multifactoriel, qu'est-ce qui existe aujourd'hui à disposition des managers RH pour prévenir et accompagner ces risques psychosocials ? Alors, au niveau, déjà du point zéro, il y a effectivement des études de système social, 360 degrés, RPS, internationales, ce sont en plus de 30 ans, et qui permettent d'apprécier de faire un point zéro. Ensuite, avant ces études ou après les études, tout dépend, nos clients choisissent à chaque fois, il y a différents outils que l'on a en place. Le point stress, dont on va reparler plus tard, les alertes managers, c'est un petit système qui permet aux managers de voir s'il y a des cas sensibles dans leurs études et comment traiter ces cas-là, et naturellement, toutes les actions de formation et de procédures qui peuvent être mises en place, notamment avec les actions d'amplitude, mais aussi des procédures internes, parce qu'il y a une partie naturellement relationnelle et psychosociale et une partie juridique. Pour le point stress que nous avons naturellement voir maintenant, le point stress, en fait, c'est un test qui s'implante sur l'intranet de l'entreprise. Sur l'intranet, vous avez un bouton qui permet d'accéder à nos propres serveurs, cet accès sécurisé, il est comme HTTPS, les données sont cryptées, sont confidentielles, et donc le collaborateur répond à ce test-là. Ce test, naturellement, a été validé au préalable, non seulement avec la DRH, mais aussi avec le CHSCT, un effet, qui apprécie ce genre de test, parce que ça leur permet aussi d'avoir un outil de prévention réel, car les CHSCT se plaignent toujours des outils dont ils disposent, qui sont assez faibles, en fait, pour traiter ces cas. Donc, il y a 120 questions, ces 120 questions aboutissent à une évaluation individuelle, ces 120 questions qui peuvent être personnalisées, qui peuvent être orientées selon la culture, selon le degré de maturité de l'entreprise par rapport à ces sujets. Alors, tout à fait, c'est tout à fait cela. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un cursus de questions qui est incontournable, ce que nous devons faire sur le plan psychosocial, mais il y a tout un ensemble de questions d'abord filtres, qu'on sache sur quel business unit vous avez, de manière à ce que les personnes puissent se positionner, et que dans le tableau de bord, ensuite, dont le DRH va disposer, ils sachent par business unit, par exemple, le nombre de collaborateurs, de managers, par type de risque, qui se présentent. Donc, effectivement, il y a cette question filtres qui se paramètre, et après, il y a des questions métiers, effectivement, qui sont customisées, et le client, avec le tel de travailler, nous dit que dans notre métier, il y a des particularités, et c'est vrai que nous avons des questions différentes, entre un équipementier automobile, par exemple, ou une grosse estelle de l'île de 2 ou 3 000 personnes, ou des entreprises qui sont, par exemple, dans des métiers touchant au mass market, etc. Donc, à chaque fois, les questions, il y a certaines questions qui sont modifiées, d'autres qui sont des questions de fuite, mais 80% des questionnaires, naturellement, sont en besoin d'avoir les mêmes mesures. Ensuite, l'évaluation est transmise individuellement à la personne qui a répondu, de façon confidentielle, sur son adresse email, l'adresse email qui nous a déclarée, ou par courrier, et il y a certains indicateurs qui peuvent finir. Et à ce moment-là, quand on a un cas à risque qui nous semble important, nous rappelons, cette personne-là, nous sommes deux psychologues dans l'entreprise, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis aussi non seulement chargé de cour à l'ESSEC, mais aussi psychologue comportementaliste, et donc dans la FTCC. Et donc, c'est une identité, donc avec qui on nous passe à un certain nombre d'appels, pour suivre les cas, les orienter, naturellement, on essaie d'inciter les collaborateurs à contacter le CHS et tout l'ADRH, ce qu'ils font assez peu, parce que dans le mot des DRH, c'est une direction, donc elles font une suspicion. Et les HSTP, ce sont des collègues de travail qui ne sont pas forcément des psychologues, et les collaborateurs hésitent à les contacter lorsqu'ils sont réellement victimes de cas de RTS. Donc, nous les contactons. S'il y a une urgence, on peut renvoyer vers le médecin du travail, parce qu'il est tenu comme nous au secret professionnel, donc nous pouvons communiquer avec le médecin du travail. Mais c'est la seule personne à qui on peut communiquer. Le DRH ne saura jamais qui a répondu quoi, qui est derrière, dans un tableau de bord, une business unit où il y a 100 personnes, alors qu'il y a trois cas à risque de harcèlement, il ne saura jamais de qui il s'agit. C'est quelque chose qui se passe. Donc nous, on est en relation avec le médecin du travail, et c'est le médecin du travail qui vient en relation avec le collaborateur et éventuellement le collaborateur. Qui répond à ce test ? On est sur une base de volontariat ou c'est imposé à tous les collaborateurs ? Alors c'est une très bonne question, en fait c'est une base de volontariat, naturellement, mais quand on met en place le test, on a automatiquement 30 à 40% des collaborateurs, des salariés, qui répondent spontanément parce qu'ils ont envie de se situer. Et la plupart découvrent, c'est-à-dire la grande majorité, 90% et 25%, découvrent que finalement, même s'ils ont de la pression, même s'ils estimaient que dans certains cas, ils se sont un peu harcelés, ce n'est pas du harcèlement. Parce que ça répond encore une fois à un cadre très précis, à la fois sur le plan allégal et sur le plan de la définition, même sur le plan psychologique des cas. Et ça nous permet d'avoir une sorte de benchmark interne dans l'entreprise auquel on peut se référer. Dans les tableaux de bord, le DRH va avoir accès à un tableau de bord en live, en temps réel, en tenant l'ensemble des cas qui se présentent, avec plusieurs types de tableaux qu'on verra tout à l'heure, et par rapport à ces cas-là, il va pouvoir agir. Comme le test est multilingue, si on a des collaborateurs qui sont en Allemagne, en Italie, en Espagne, ils vont répondre dans leur langue maternelle, donc on sait que le questionnaire sera bien compris, et ils pourront aussi mettre en place des actions, qui possèdent des actions de conseil, de mise en place de process, de formation naturellement, c'est important aussi, et de manière à prendre ces cas en compte. Qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises de positionner ce point stress, c'est-à-dire ce bilan et ce plan d'action immédiat pour les personnes en risque, au début d'un dispositif de transformation, au milieu à la fin, en accompagnement d'un plan de formation, quels sont vos états là-dessus ? Dans la majorité des cas, on met en place ce point stress dès le départ, même quand on fait une étude de climat social. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir à la fois un point zéro, et un outil qui permet aux collaborateurs ou aux managers qui le souhaitent, de se loguer, d'être en relation avec une entreprise à l'extérieur, c'est mieux que c'est très professionnel, à la confidentialité, parce qu'il y a une clause de confidentialité qui est capable de nous signer avec nos clients. Ce n'est pas simplement des mots, ce sont des écrits. Nos procédures et toute la sécurité sur la confidentialité est validée par le CE et le CHCT et lorsque dans le CE il n'y a personne venant des services informatiques, demandant ce qu'il y a un responsable du service informatique qui soit là à la présentation, pour qu'il puisse juger de nos procédures de sécurité. Et naturellement, tout le monde est en général ravi de nos procédures, les données sont sondées tous les soirs, enfin je vous le dis, on a tout un écrit là-dessus, et les collaborateurs sont rassurés, et le CE aussi, peut-être que c'est confidentiel. En même temps, les programmes de bord qui sont édités, en temps réel, sont récupérés par la DRH, de manière à pouvoir discuter avec le CE ou le CHCT lors des réunions conventionnelles, trimestrières, que dépendent les entreprises, et de se servir de base aux discussions et à l'appréciation des risques. C'est beaucoup mieux que le simple fait que lorsque dans un CHCT, on entend quelqu'un dire l'ambiance est absolument abominable dans l'entreprise, j'ai d'ailleurs eu Mme Nuchu hier soir qui m'a dit que, etc. Là, vous avez vraiment un point quantitatif et qualitatif, précis et en temps réel. Merci Daniel. On a une question des participants quant à la fréquence usuelle de sollicitation des collaborateurs et fréquence minimale à votre avis. Alors, sur le point 13, c'est un outil qui est en permanence à disposition. Donc, il y a une image, un bouton, pour l'extrême, on est en permanence. Ce qui veut dire que c'est un, on le préconise sur six mois, sur un an, c'est des abonnements annuels. Sur les abonnements annuels. Tous nos clients renouvellent aujourd'hui les abonnements sur ces trois dernières années, on a eu un seul abandon d'abonnement parce que l'entreprise avait été rachetée, enfin, peu importe. Mais c'est un abonnement annuel qui est fermé, donc qui comprend toutes les prestations. Même si on a trois fois, dix fois plus de cas, nous, à appeler à suivre, l'abonnement ne change pas. Donc, c'est une péréquation, on va être en bléthère, c'est portéthère. C'est un budget fermé. Et d'un autre côté, pour répondre à la question, comme c'est un outil qui est en permanence à disposition des collaborateurs, il n'y a pas de temps minimal. Les gens répondent, c'est en live, c'est au fil de l'eau. Et le DRH, quand il se log, une fois par semaine, en général, il y a une révolution de différents cas, de différentes innovations limit, de différents sites géographiques, etc. Donc, puisque tous les paramétriques sont possibles pour les filtres d'analyse. Donc, par contre, effectivement, pour l'étude de climat social, qui est une étude ponctuelle, en général, nos clients la font soit tous les ans, soit tous les deux ans. En général, c'est pas au-delà de tous les deux ans. Sauf pour les grosses études internationales, un très grand client industriel qui est présent dans plus de 30 pays, où là, l'étude, c'est plutôt tous les trois ans, tous les quatre ans. Merci Daniel. Donc, rappel à tous nos participants la possibilité de nous poser des questions si vous voulez interagir. Daniel, vous parliez tout à l'heure de tableaux. On va découvrir un peu les tableaux qui vont être mis à la disposition à la fois des équipes de managers et à la fois des équipes de DRH. On va démarrer par les managers avec ce service que vous appelez Alert Manager qui est complètement du point stress mais qui en réalité peut être intégré dans un dispositif tout à fait cohérent. Tout à fait. Alors ça, c'est un petit dispositif, 23 questions. Sur les 23 questions, donc, chacune font l'objet d'un petit curseur pour l'enfer bouger de 0 à 10. et ce sont des questions concernant des critères objectifs facilement mesurables par les managers. Ce ne sont pas des critères liés à une trépétation. Ce n'est pas ce que je ressens que mon collaborateur en ce moment a moins le moral. Non. C'est de savoir est-ce qu'il est ralenti dans son travail, par exemple. Ça, je peux le mesurer. Est-ce qu'il fait le même travail dans un temps plus long qu'il le faisait auparavant, etc. Il y a 23 critères. À la fin de ces 23 critères, le manager dispose des évaluations concernant son collaborateur et de conseils de management d'actions qui doivent être en place. Ces actions sont au préalable, toutes les actions sont listées au préalable et naturellement à discuter avec l'entreprise. Je prends le cas de deux entreprises, par exemple, concurrentes dans le domaine du luxe, Clarence et L'Oréal, par exemple, Lancôme, en France. Les types de management et la culture de ces entreprises sont très différentes. Donc, les conseils de management qu'on va donner et qui sont efficaces chez L'Oréal ne seront pas forcément chez Clarence et vice-versa. Donc, chacun doit pouvoir lire ses conseils, les valider et ensuite, ils savent que dans quel type de cas ces conseils vont apparaître et donc le manager aura une procédure automatique qui va prendre le pas et qui va lui permettre d'agir auprès de son collaborateur. Tout ça, bien sûr, sous la supervision de l'IRH qui dispose là aussi d'un tableau de bord concernant les différentes alertes qui ont été émises par les managers. Donc, c'est un petit outil, c'est un petit abonnement, c'est un petit outil qui est assez pratique et l'outil lui-même est intégré dans les formations, donc l'étude. Donc, quand on formait des managers commenter cet outil-là, ils peuvent l'utiliser sur le papier. Là, c'est simplement plus pratique parce que c'est utilisé sur un logiciel et en même temps, il y a des conseils qui apparaissent et c'est un outil. Oui, et puis là, on est vraiment dans l'appropriation par le management de la démarche QVT, de la démarche prévention des RTS et dans le fait que la responsabilité de chaque cadre est essentielle dans la mise en œuvre d'une politique qualité de vie au travail réussie. Daniel, juste une question qui nous est posée quant à la publicité des résultats globaux pour motiver à continuer à répondre. Alors, peut-être élargir aussi la question sur quel type de communication on doit faire. Est-ce qu'on est sur une communication défensive ? Est-ce qu'on est sur une communication positive ? Quelles sont les expériences et les pratiques clients là-dessus ? Alors, l'expérience est la suivante. Concernant naturellement les questionnaires qui sont ponctuels comme le climat social et le 360 degré, là effectivement il faut motiver les troubles dès le départ. Il y a une période de réponse qui est trois semaines, on va relancer à quelques jours tout le temps atteint. Pendant ces trois semaines il y a des relances que nous faisons en général directement et le DRH dispose d'un tableau de bord en live pendant toute la durée de l'enquête qui ne veut jamais voir combien de répondants, les principales réponses, etc. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'outils qui sont en temps réel et qui sont permanents non plus ponctuels, je parle de l'alerte manager mais aussi du point stress. Ces outils sont là en permanence. Les personnes savent que quand elles ne se sentent pas très bien, quand elles sont un peu stressées, elles peuvent cliquer sur l'outil et répondre. La publicité n'est pas faite sur les résultats parce que ça c'est surtout des tableaux de bord qui sont à destination de l'idée en résultat et d'autre part qui servent de discussion, de point de discussion, de support de discussion avec les THCT et les CTE et qui sont des supports extrêmement constructifs parce que là du coup on a une vision globale, réelle, quantitative, donc non plus qualitative mais quantitative sur l'ensemble des collaborateurs et les discussions qui en découlent naturellement sont beaucoup plus concrètes. D'un autre côté, les relances qui se font, en général, sont des relances qui sont plutôt du bout de bouffe à oreille. des gens qui ont rempli et qui sont contents parce qu'ils ont été suivis, etc. On parle au tour d'eux, ça fait une boule de neige. Et après, au départ, on a 30% de personnel et 40% de directement mais après, c'est au fil de l'eau. Quand il y a un peu de benchmark, là, sur votre expérience, on a quel pourcentage de répondants sur PointSpress ? Alors PointSpress, vous l'avez dit, au départ, c'est 30 à 40%, mais ça c'est le départ. Ça c'est en spontané. Ensuite, tous les mois, en fait, des organisations et organisations de 500 personnes, on va avoir, ils disent la réponse par mois, sur des grosses organisations, on a des organisations qui ont plus de 90 personnes, où là, effectivement, on a beaucoup plus de répondants en permanence, avec, en plus, ça a vraiment des différences entre les pays. Alors, il faut savoir que concernant les différences entre les pays, d'abord, il y a des invariants culturels. On parle souvent des différences culturelles. Moi, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, L'Oréal nous avait acheté une étude importante concernant les invariants culturels, en disant, il y a des invariants sensoriels, on les connaît, mais on est sûr qu'il y a des invariants culturels, mais on ne les connaît pas. Et là, on a beaucoup appris à travers cette étude puisque, effectivement, il y a un ensemble d'invariants culturels dont l'objet de l'étude que l'Amplitude réalise actuellement sur le besoin de reconnaissance, le besoin qui est un invariant culturel qui existe aussi bien au Japon, en Chine, en Inde, etc. Il ne s'exprime pas tout à fait de la même façon, mais le besoin est fondamental. Donc, pour revenir à la question, effectivement, la motivation se fait d'abord par le bouche à oreille, par le fait que le CE est en très content des résultats dont il dispose, on parle aussi et ainsi que les collaborateurs en disant, écoutez, si vous rencontrez des problèmes, si vous vous sentez trop stressé, n'hésitez pas parce que dans ce moment c'est trop financiel, mais on a un retour d'information qui nous permet d'agir parce que c'est un retour d'information globale, on ne sait pas qui a dit quoi, mais on sait qu'il peut y avoir certains problèmes dans certains sites ou dans certaines VU et on peut agir. Donc, cet effet boule de neige se fait vraiment par le bouche à oreille, pas par la communication et la publicité. Merci pour cette réponse précise. On parlait de tableau de bord, justement, tableau de bord RH. Voilà un exemple de livrable à destination des équipes RH. Quelques commentaires sur ce tableau ? Alors, il s'agit juste d'une petite business unit, par exemple, on n'a pas voulu prendre des business assez très bonvertantes avec une analyse un peu plus complexe. Là, on a déjà plusieurs types de tableaux. On a le premier tableau sous forme de radar qui parle effectivement d'ambiance à pression ressentie, pression personnelle, etc. et déjà, on va regarder si par rapport à ces critères-là, on est plus ou moins à l'intérieur de la zone de risque minimum ou pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le critère d'ambiance générale de pression et de satisfaction globale, etc. joue sur la façon dont on gère son stress. Puis, l'ambiance générale est bonne. Moi, la pression personnelle est forte. Moi, on est sensible naturellement aux risques psychosociaux. Maintenant, quoi qu'il se passe, même si l'entreprise est parfaite, il faut savoir, c'était le cas hier dans une présentation à Codire, une entreprise de 2000 personnes, il est évident que même si l'entreprise n'est pas elle-même génératrice dans son organisation de RTS, comme on le voit dans les études, notamment climat social, il n'en demeure pas vrai que quelques cas isolés peuvent se présenter. D'abord parce que les RTS ne sont pas issus uniquement des problèmes que l'on vit dans l'entreprise, mais aussi des problèmes personnels. Imaginez que ce matin, j'apprends que ma femme m'a quitté et partie avec les enfants et qu'en même temps ma mère avait s'aider. Si j'arrive avec le moral de l'entreprise, il faudrait que je sois un surhomme. Et automatiquement, ça va jouer dans ma relation avec mon manager, mon irritabilité, etc. Et ça va jouer. Lorsque quelqu'un est dépressif, il n'est pas dépressif, il fait dans l'entreprise et joyeux quand il rentre chez lui. C'est un état d'âme, un état, une meurtre qui va, effectivement, une pathologie dans certains cas, qui va jouer dans les deux cas. Et puis, il y a des variables exogènes qui tiennent par l'entreprise qui vont jouer sur la dépression, sur la sensibilité au harcèlement, etc. Tout ça est majoré, en fait. Et donc, vous avez un tableau, une graphique, un mapping, qui est un mapping consensus et niveau. Donc, consensus, c'est plus on est vers le consensus, plus les réponses sont regroupées autour de la moyenne. Tout le monde est d'accord, en fait. Moins il y a consensus, plus on voit qu'il y a des différences et donc, du coup, des différences aussi entre les services sur lesquels on va pouvoir cliquer, on va regarder dans la BU après tout ce qu'il se passe. Le consensus, donc, c'est le cas du constat suivant, c'est par exemple, la moyenne est très trompeuse dans ce temps-là. D'abord, parce que je peux avoir la même moyenne avec des chiffres différents. Si j'ai deux étudiants, par exemple, un 19 et un sur 20, j'ai un moyen de 10. Si j'en ai un qui a 11 sur 20 ou 9 sur 20, j'ai aussi 10. C'est pas la même chose. Et ça, c'est ce que mesure le consensus. Donc, plus il y a consensus, plus les personnes sont d'accord et autour de la moyenne avec un écart-cipre serré, moyen consensus, plus je vais les regarder dans les services, dans les BU, dans les strats, ce qui se passe, pour y voir plus clair. Et l'entraie, naturellement, immédiatement, on va réagir tout de suite, pas dans une étude annuelle ou tous les deux ans pour réagir, mais agir tout de suite sur le management, sur la formation, etc., pour résoudre ces cas. Alors, clients, aujourd'hui, nous parlent de plus en plus de KPI quand on met en place des actions. Quels peuvent être les KPI déterminés en amont avec les clients sur ce type de prestations ? Alors, les KPI sont très simples. D'abord, vous avez dans le tableau qui est ici en bas, en bas à droite, le nombre de cas à risque majeur. Ça ne veut pas dire que ce sont des risques avérés qui font l'objet d'un procès ou d'une démarche. Ça veut dire que ce sont des cas à risque majeur que nous, on va suivre, qu'on va appeler, on va suivre, on va orienter, etc. Ce nombre de cas à risque se permet d'y voir clair. C'est le premier KPI. On voit qu'effectivement, ça part à quelque chose. On voit qu'il y a du suivi et on voit qu'il y a un outil de prévention. Deuxième KPI, c'est la satisfaction, bien sûr, du CHSCT et du CE qui disposent enfin d'un outil. Alors, dans la plupart des entreprises, dans la majorité des cas, on va dire à 95% des cas, le tableau de bord est uniquement visionné par le DRH qui décide des tableaux qu'il va montrer dans sa réunion avec le CE et le CHSCT. Dans certains autres cas, on nous demande d'avoir un deuxième tableau de bord pour le CHSCT avec des informations identiques, enfin, avec moins de possibilités de ce qu'est le cas. Et dans le troisième K, on nous demande effectivement qu'il y ait un tableau pour tout le monde. Donc ça, c'est le deuxième type qui permet effectivement d'avoir une indication. Le troisième, bien sûr, c'est le nombre de répondants. Si j'ai zéro répondant, c'est que il ne fonctionne pas. Quand j'ai déjà 20, 30, 40% de répondants au départ, ça veut dire que ça intéresse tout le monde. Et puis au fil de l'eau, au fil du temps, tout est en temps réel, vous allez voir que les équipes liées sont assez faciles à mesurer. Une nouvelle question sur le chat qui est la suivante. Vos outils, un libtil et une tendance sur la durée ? Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, sur les parties des paramétrages que l'on fait s'entrepris, si vous souhaitez avoir une idée sur la durée, nous mettrons en place dans le chat de votre bord des graphiques qui vous permettront d'avoir une vision sur la durée. Éventuellement, ce que nous donne beaucoup de clients aujourd'hui maintenant, puisque ça, on est dans beaucoup de renouvellement, mais ça fait maintenant plus de trois ans qu'il existe, donc on a beaucoup de clients qui sont déjà au troisième renouvellement, qui nous demandent d'avoir la comparaison avec la période précédente pour voir et en même temps, je prends le cas d'un client qui a fermé un site, par exemple, logistique, il y a eu une montée dans l'organisation du stress et du niveau de stress parmi les personnes qui n'étaient pas sur ce site-là, qui étaient sur les autres sites dont l'emploi n'était pas remis en cause, mais il y a quand même un niveau de stress qui augmente, des questions, des suspicions et ça a permis à l'adhérage d'agir immédiatement en termes d'informations sur ces newsletters par des réunions, par des réunions peut-être pas relayées par le management de manière à rassurer tout le monde et sa productivité reviennent à son bon niveau. Merci Daniel, merci à toutes et à tous pour votre participation active. Vous rappelez que nous menons en ce moment à l'envers une étude sur la reconnaissance au travail en partenariat avec l'ANAT. Il reste quelques jours pour y participer. Je vous invite à le faire, ça va vous prendre quelques minutes, vous recevrez en avant-première les résultats. Vous dire que notre prochaine web conférence sera lieu au mois de juin et que vous serez informé par Marie des prochains horaires et des prochaines dates. Vous précisez enfin que vous avez la possibilité de revisionner cette web conférence sur notre site internet qui sera mis en ligne dès cet après-midi en piste et si vous souhaitez des informations sur nos approches quant à la qualité du haut travail quant à cet outil point stress et bien à votre disposition pour y répondre et pour vous accompagner au sein de vos organisations. Merci Daniel. Oui, une précision. L'extrait tableau de bord que vous avez vu est un petit extrait. Le tableau de bord est beaucoup plus complexe là avec beaucoup plus de critères. Donc, c'est juste un tout petit extrait que vous avez vu et n'hésitez pas à vous demander des exemplaires plus complets. Si vous voulez voir la totalité, vous pouvez nous contacter. On sera un plaisir de vous venir vous rencontrer. Merci à tous et à toutes pour votre participation et à bientôt. Merci Marie. Au revoir. Au revoir.